Oui, rebonjour, les aléas du direct. Alors, vous pouvez nous parler de ce qui vous passionne dans la musique ? Ce qui me passionne dans la musique, avant tout, c'est la musique elle-même. D'accord. C'est cette fibre, la façon de créer quelque chose où il n'y a rien. La musique, c'est un petit peu comme la vie, en fait. C'est comme de la pâte à modeler, c'est malléable. On peut la tourner dans tous les sens et puis refaire, reconstruire, voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est ce côté un peu de créativité qui fait que l'inspiration amène, on part de rien et on crée quelque chose de magnifique. Voilà, et puis ça permet de sortir de ce monde basique aussi et puis de voir des choses, quoi. Faire de la magie, finalement. C'est ça. Un peu un magicien. En fait, être un artiste, c'est être un magicien. Alors, donc aujourd'hui, on a décidé de parler de musicothérapie. Qu'est-ce que la musicothérapie ? Alors, la musicothérapie, c'est un lien, en fait, parce qu'en fait, quand on est malade, quand on a mal quelque part, en fait, au départ, je pense que ça vient d'abord des souffrances de l'âme, de l'esprit. C'est ça. Au départ, parce qu'il y a la médecine du corps et puis là, c'est la médecine de l'intérieur. C'est ça. Et la musique, en fait, on utilise la musique pour amener à ressentir des choses. Et quand on parle de musicothérapie, la musicothérapie, c'est la thérapie à travers la musique. Exactement. Pour faire bouger un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué en musique, est-ce que vous avez déjà vu de la haine, de la violence, quand il y a des concerts, quand tout le monde... Il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout. C'est vrai. Ils sont tous ensemble. Voilà. C'est ça. En fait, moi, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, dans cette vie actuelle, qui est quand même une vie où il y a beaucoup de dualités, beaucoup de conflits, la musique, l'art, peut-être une solution pour l'humanité. Tout à fait. C'est une médecine douce, en fait, qui pénètre à l'intérieur, qui pénètre les cœurs, qui fait rêver, qui fait... La musique, c'est pour ça que j'ai choisi cette voix-là aussi, parce que j'en ai besoin moi-même avant tout. Et c'est très important. C'est ça. C'est une forme de thérapie. Moi, je sais qu'on l'utilise beaucoup pour les malades d'Alzheimer, pour les enfants malades, pour aussi les malades de Parkinson, parce que la musique va permettre d'agir au niveau de l'attention et va agir aussi au niveau travail, au niveau de l'écoute, au niveau du cérébral. Donc, tout ça va amener la personne aussi à un état aussi émotionnel, de paix intérieure, parce que la musique, ça dépend du type de musique. Si ce soit du gros métal. Oui, parce que si c'est du métal, là, il y en a... Non, non. Il y en a aussi qui ont besoin de ça pour s'extérioriser. C'est une manière un petit peu de sortir de la réalité. Oui, c'est ça. C'est comme un monde parallèle où on irait sur... C'est le rêve. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on fait. C'est du rêve. On fabrique et on vend du rêve, oui. Oui, mais c'est du rêve qui nous amène, encore une fois, donc là, on parle de musicothérapie, vraiment à apaiser l'esprit, le corps, l'âme, parce que la musicothérapie nous amène à l'écoute. Tout à fait. Et être à l'écoute de son corps, surtout. Et puis bon, il y a quand même un parallèle spirituel aussi avec la musique, parce qu'on touche l'âme, on touche l'esprit, on touche le cœur. Donc, il y a quelque chose de parallèle avec la spiritualité. D'accord. Donc, en fait, on peut dire que la musicothérapie nous amène à travailler différents paramètres, différents sujets aussi, à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous sommes un tout. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je travaille, je fais de la musicothérapie par moments dans les hôpitaux aussi. Je traite d'autres malades, plus, comment dire, des schizophrènes, des malades psychiatriques, handicapés très lourds aussi. Et puis, il y a cette connexion qui se fait justement. Et en fait, la musique sert à ça, à faire cette connexion. C'est ça. Et en fait, je voulais aussi dire que la musicothérapie, ça enlève aussi toutes les barrières psychologiques. Je fais du coaching, c'est aussi en cours et c'est assez similaire, je trouve. Ça nous permet en fait d'enlever toutes les barrières parce qu'en fait, dans la vie, il y a pas mal de difficultés. Beaucoup de blocages, énormément de blocages. Voilà, qu'on se crée, nous. C'est ça, exactement, mais parce que nous sommes conditionnés, programmés et en fait, on se bloque nous-mêmes. Donc en fait, on peut dire justement, regardez ceux qui nous regardent, on peut dire à ceux qui nous suivent là que la musicothérapie amène, c'est une thérapie de l'âme en profondeur qui nous amène réellement à se reconnecter avec son moi intérieur. Voilà, ça apporte à se connaître davantage. C'est comme en fait un miroir. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est... Ça permet pas mal de cheminer aussi parce que je m'en sers aussi pas forcément sur des malades. Comme je parlais en introduction, les maladies de l'âme, de l'esprit. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. En fonction du vécu de chacun. Et puis bon, ça aide à débloquer certaines choses et puis à faire cheminer les gens aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis c'est prendre conscience, amener les gens à travers l'art, les amener à comprendre pourquoi ils vivent telle ou telle situation aussi. Et donc à déprogrammer et reprendre confiance en soi. Parce que l'art, le chant, en tant que professeur de chant, c'est la communication. Et la plupart ont des blocages au niveau de la communication. Et puis le chant déjà, au niveau physique, c'est très sain. En fait, ça développe les anticorps, ça développe plein de choses. Bon, c'est bon aussi pour les rites, c'est bon pour... Voilà, c'est une médecine douce, le chant. Puis on se sent bien, on oublie un peu tout. Moi, j'apprends à mes élèves d'ailleurs. Vous êtes bien placés. Mais ouais, hein. Donc à se mettre aussi dans sa bulle. Ouais, c'est ça. On fait un travail de respiration. C'est ça. On oxygène le cerveau, les muscles. En fait, c'est très bénéfique pour le corps, le chant. Voilà, justement, en parlant de respiration, une petite astuce pour bien respirer. Parce que c'est vrai qu'on a des problèmes de respiration. On ne sait pas respirer. Et on sait que la respiration, c'est justement le qui. C'est l'énergie vitale. Ils disent le qui ou le chi. L'énergie vitale. Donc, on ne sait pas respirer. Et si on ne sait pas respirer, on bloque justement la fluidité des énergies. Alors, une petite astuce, comment faire pour bien respirer ? D'après certaines études aussi, on s'aperçut qu'en France, en moyenne, ça reste des études, qu'il y aurait 60% de gens qui ne savent pas respirer. Mais ouais, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Au niveau physique et naturellement, en fait, on doit inspirer par le nez. D'accord. Expirer par la bouche. Allez, faites-le. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Mais on souffle aussi avec le ventre, c'est ça ? Alors, après, c'est pour le chant. Au niveau des abdos. D'accord. Voilà, c'est un petit peu ce que j'appelle le piston, moi. C'est pour ressortir la note, la puissance. Bon, le chant, c'est vrai que c'est fabriqué de plein de choses. Il y a aussi le côté théâtral, l'addiction, l'émotion. Il m'arrive souvent dans les premiers cours, quand je fais du coaching, notamment, et principalement des femmes, qui se mettent à pleurer au bout d'un moment parce que… Oui, ça fait ressortir les émotions profondes. Voilà, on touche le sensible de la personne. C'est ce que je vais chercher. Je vais aller chercher le sensible de la personne pour faire ressortir tout ça. Et bien souvent, dans les premiers cours, c'est vrai que les gens se vident, se lâchent. Lorsqu'on accepte de lâcher prise, de se laisser aller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas aussi de lâcher prise. Je sais comment travailler sur les trucs. Et puis voilà, au niveau du coaching aussi, c'est le fait de déclencher des choses dans l'esprit pour enlever les barrières, pour enlever tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, au niveau du public pour la musicothérapie, c'est tout type de public ? Tout type de public. Aussi bien les enfants que les adultes, que les ados ? Oui, alors après, là, ça concerne la pédagogie aussi du professeur. Moi, je ne fais aucun cours à l'identique. Oui, bien sûr. Chaque personne est unique. C'est ça, exactement. Donc, je vais prendre… En fait, l'élève va me donner de la matière. D'accord. Et je vais travailler autour de ça. Je vais la pousser, la retrancher à ses limites aussi. D'accord. Et à partir de là, pour la faire avancer. D'accord. En clair, on peut dire qu'en tant que prof de chant et que vous utilisez la musicothérapie, c'est vraiment faire un travail profond. Vous travaillez vraiment au niveau de l'émotionnel, au niveau justement des blocages, au niveau de l'affirmation de soi, de la confiance. Parce que plus on apprend aussi à respirer, mieux on se tient et plus on s'affirme. Et aussi, au niveau de la vie, on n'a plus peur de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de personnes ont peur de s'exprimer en public, de chanter en public, parce qu'il y a toujours le regard de l'autre. Qu'est-ce que va penser l'autre de moi ? Alors que lorsqu'on se reconnecte à soi-même, on n'est plus dans l'attente du regard de l'autre. Nous sommes en fait dans l'attente de notre propre regard. Qu'est-ce que moi, je vais penser de moi ? Exactement. Bon, ça aussi, au niveau de la force humaine, je pense que c'est dans notre enfance, tout se construit finalement. Et je pense, ce que j'ai fait avec mes enfants, il faut donner le plus d'amour possible à ces enfants, par exemple. Ah là, il faut leur dire. Voilà, donner tout l'amour que vous pouvez à vos enfants. D'accord. Parce qu'eux, ils ne sont vraiment pour rien sur ce qui s'est passé dans vos vies, dans vos passés. Et vous avez aussi le moyen, si je peux permettre de lancer un message à ce niveau-là. Ce que je me suis dit pour mes propres enfants, c'est que moi, j'avais le pouvoir d'arrêter certaines choses et qu'eux méritaient bien autre chose que ça. Ils avaient le droit d'avoir leur... Ils sont arrivés vierges. C'est ça. Et qu'ils aient leur chance dans la vie de connaître autre chose et d'avancer. C'est ça. En fait, en clair, lorsque l'adulte prend conscience des programmations négatives qu'il a en lui et qu'il accepte de faire ce travail sur lui-même, eh bien, ce travail est un travail considérable parce qu'il ne va pas que libérer lui-même, il va libérer les générations futures. Parce qu'ainsi, nous ne faisons pas de transmission émotionnelle négative à nos enfants. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça et de l'impact que ça va avoir au niveau, justement, de l'enfant qui, lui, il naît comme un ange, vierge de toute émotion. Et malheureusement, beaucoup d'adultes se déchargent sur les enfants. Ils reproduisent. Ils reproduisent. Exactement, ils reproduisent. Et c'est pour ça qu'après, on se dit, mais c'est bizarre. Dans telle famille, il y a eu une répétition de cycles, de répétition d'événements qui font que ça continue. Les générations continuent ce qui s'est passé avec les ancêtres. Alors qu'en réalité, c'est important. Donc, ça fait penser. Déjà, un post que vous aviez fait il n'y a pas très longtemps sur votre page Facebook. Et vous posiez une question à ce moment-là, c'était de dire comment peut-on changer le monde ? Oui, c'est ça. Comment peut-on sauver l'humanité ? Exactement. Et puis, vous l'avez très bien dit, justement, ça doit partir de nous-mêmes. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fait la force. Même dans mon métier d'artiste, dans le vôtre, nous, on a bien compris que tout seul, on n'y avance pas. On n'avance pas. Exactement. On a besoin des autres. On a besoin. On est tous complémentaires. C'est comme des Legos quelque part. Et on doit tous se greffer. Chacun apporte son... Sa touche personnelle. C'est comme une grande assiette. Tout le monde apporte son manger. Et puis, on partage. Et on avance comme ça. On grandit comme ça. Tout seul, on n'avance pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est pour ça que nous sommes reliés les uns les autres. Mais le travail, en fait, pour répondre à cette question, c'est vrai, comment peut-on sauver l'humanité ? Ça commence avant tout par soi. Oui. Bah, on se sauve déjà nous-mêmes. Non, parce qu'on est en fait là, on est spectateur de tout ce qui se passe dans le monde. On laisse faire. Mais c'est toujours une minorité qui commande une majorité. C'est ça. Exactement. Alors, pourquoi on est endormi à ce point-là, quoi ? Bah, encore une fois, on parlait de conditionnement. Et la plupart du temps, on parle de conditionnement de la conscience collective. Parce que c'est cette conscience collective qui est trop chargée négativement. et qui bloque, en fait, l'humanité. De quoi a-t-on peur, finalement ? On est venu, on partira un jour, de toute façon. Eh oui. De quoi a-t-on réellement peur ? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, moi, je... Oui, de quoi avons-nous peur, exactement ? Donc, encore une fois, ce sont des programmations. Et c'est en allant, comme aujourd'hui, on revient sur la musicothérapie. Aujourd'hui, on a voulu faire connaître la musicothérapie au public. Parce que c'est aussi une alternative de, par exemple, si une personne n'aime pas aller voir un psy. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont des freins psychologiques en disant, ah bah non, ce n'est pas bien d'aller voir un psy. Alors qu'en réalité, le fait d'extérioriser nos émotions négatives, de parler, de mettre des mots sur nos mots, sont très importants. Mais la musicothérapie est une forme aussi de travail psychologique, on peut le dire, émotionnel, qui amène... C'est la médecine de l'âme, ce n'est pas la médecine de... C'est ça, exactement. C'est ça, c'est la médecine de l'âme. Et puis, tout est vibration. La création du monde a commencé par la vibration. Exact. Le verbe. Exact. Et ce sont des vibrations. La musique est vibratoire. Et nous sommes un chant vibratoire. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, hier soir, j'ai reçu un... Un message ? Un message d'une de mes élèves. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je ne vais pas citer son nom, bien sûr. Qui me remerciait justement, parce qu'elle me disait que ça faisait 45 ans qu'elle retenait les choses en elle. C'est ça. C'est ça le problème. Et à force de travail, j'ai réussi à lui faire extérioriser tout ça. Et puis, elle m'a fait un beau message hier qui m'a touché. Et voilà. Justement, c'est ça. De parler au public et de leur dire qu'il est important d'extérioriser les émotions. De ne pas garder... Parce que parfois, il y a des chocs émotionnels, violents. Et la plupart du temps, ce que va faire l'individu, c'est qu'il va mettre de côté. Il va le mettre pour ne pas l'affronter. Parce que c'est violent, d'une violence telle. Donc, il va le mettre au niveau de l'inconscient. Mais en pensant qu'il l'a oublié. Mais non. D'accord. Et puis, il peut prendre aussi divers moyens, tels qu'il y a aussi l'alcool, la drogue. Bien sûr. Les dépendances. Pour se mettre... Faire l'autruche, en fait, finalement. Et ne pas assumer. De toute façon, à savoir aussi que... Moi, je l'ai compris pour moi. Ça ne reste que moi. Ce sont des expériences. Dès qu'il y a un problème, je l'affronte tout de suite. Oui. C'est ça. Parce qu'après, en fait, le problème, ce qu'il va faire, on va le retrouver. De toute façon, il nous rattrapera un jour ou l'autre. C'est ça. Et plus on va laisser le temps et plus il va s'amplifier le problème. Donc, une astuce de Melictir. Donc, Melictir que vous pouvez trouver sur sa page Facebook. C'est justement de regarder l'émotion en face, de lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais de la regarder en face. Et de travailler sur cette émotion. Parce que, tôt ou tard, si nous mettons de côté une émotion négative toxique et que nous ne la transformons pas en expérience positive, même si c'est difficile, tôt ou tard, cette émotion négative toxique va se cristalliser au niveau d'un organe cible. Et va créer la maladie. Exactement. De toute façon, la maladie, elle part déjà de l'esprit. Exactement. On est malade déjà à la base ici. Et puis après, c'est sûr que si on persiste là-dedans, c'est le corps qui va réagir par rapport à tout ça. Et c'est là qu'intervient la maladie. C'est exactement ça. C'est le cas dans pas mal de cancers. Il y a aussi d'autres facteurs. Bien sûr, c'est multifactoriel. Mais le facteur émotionnel est quand même présent. C'est lui la base de tout. Parce qu'une émotion, quand on voit par exemple des personnes qui sont en colère, et bien l'organe, l'émotion de la colère va toucher le foie. Exact. Donc, à chaque fois que nous sommes en colère, nous attaquons notre foie. Et nous créons des pathologies hépatiques. Les hépatites, les cancers du foie, les problèmes aussi de digestion, d'acidité. Enfin, tout ça. Les ulcères sont dus à l'émotion négative de colère. Donc, ce que nous amène justement, là aussi, on parle des émotions toxiques. Donc, j'aime beaucoup, moi, la musicothérapie parce que je l'utilise énormément dans le sens où la musique apaise les émotions. Et lorsqu'on veut aussi se déconnecter d'une réalité comme au jour d'aujourd'hui, malheureusement, tout ce que l'on voit dans les médias, tout ça, c'est lourd. Alors, ça nous charge à chaque fois. Donc, ce qui est important, c'est, bon, déjà, on ne regarde plus les chaînes d'actualité. Voilà, ça ne sert à rien. Chacun fait son travail. Je veux dire qu'en ce moment, moi, l'actualité, je ne regarde pas, ça me gosse. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon parce que ça nous charge. Et il faut savoir une chose, parce que nous avons une responsabilité personnelle. Ça veut dire que si moi, j'œuvre pour le bien et je veux que l'humanité soit en paix, si je regarde des émissions comme ça ou des actualités comme ça, qu'est-ce que ça va faire ? Du négatif. Du négatif. Exact. Et je vais participer inconsciemment à nourrir la conscience collective négative qui va elle-même envoyer des vibrations négatives. Et c'est ce qui évolue aussi quelque part parce que, bon, ben voilà. Ben oui. Il y a un film d'ailleurs, The World de Pink Floyd. Vous l'avez vu ? Non, non. Alors, ça traite de ça, justement. C'est ce formatage qu'on a dès le petit, dès l'école, voilà. C'est ça, exactement, oui. Moi, mon père me disait tout le temps, quand j'étais petit, il me disait tout le temps, quand on te dit quelque chose, c'est aussi sorti d'un proverbe chinois, quand on te montre le doigt, ne regarde pas que le doigt. C'est toi ta propre réflexion. Regarde ce qu'il y a autour de ton doigt aussi. C'est ça. Ne prends pas tout pour argent comptant. Oui, exactement. Même la maîtresse, le machin, garde toujours une petite part de recul là pour réfléchir par toi-même. On t'a offert un cerveau, on t'a offert un cœur, marche comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Exactement, c'est ça. C'est ça que je vois les choses autrement aussi. Donc, en fait, c'est ça. Il faut arrêter d'écouter les choses parce qu'il y a beaucoup aussi de jugements, énormément de jugements sur cette terre. Donc, il faut essayer de réfléchir et de comprendre par nous-mêmes et d'analyser les choses. Ça, c'est important aussi. Par rapport à ça, par exemple, une petite image, posez-vous la question par rapport à l'amour à un couple. D'accord. Parce que souvent, j'ai ce genre de discussion aussi. Ce que je veux dire, on me dit souvent, c'est beau au début et puis après, ça se détruit. Oui, c'est vrai. Alors, imaginez-vous dans l'autre sens, justement, de commencer une histoire à ce niveau-là et de vous dire, on va monter. Ensemble, on va monter. On va monter. C'est là qu'on va construire plutôt que de se dire, on est bien, on plane, on est amoureux. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mon ange. Oui, justement. Qui parle de tout ça. Un album. Voilà. Et puis, pourquoi on va tout de suite dans le négatif ? Et c'est comme ça, on ne se parle pas. Après, on a les barrières, 7 ans, 10 ans. Et on ne se parle plus, puis ça explose. Alors, pourquoi ? Dès le départ, comme une maison, au lieu de construire une cave, ce que je dis... Oui, commençons par les fondations. Non, mais au lieu de construire la cave, pourquoi on ne construit pas la maison avec un toit ? Mais ça part des fondations et puis après, comme une plante qu'on n'arroserait pas, elle va mourir. Exactement. Et si on l'arrose un petit peu chaque fois, on lui met de l'engrais. Oui. Voilà. On est à peu hors sujet, mais bon. Non, ce n'est même pas du hors sujet, au contraire. Parce qu'en fait, vous, Melictir, vous êtes auteur, compositeur, interprète, musicien, prof de chant, de musique. Mais vous êtes aussi une âme, un être qui, justement, œuvre aussi pour l'éveil des consciences. Parce qu'à travers votre album, donc avec ces chansons qui sont des chansons qui parlent d'émotions. Mon ange, l'amour... C'est mon expérience à la base. C'est ça, exactement. J'ai écrit, on parlait de thérapie. Donc, je pense que ça a été un petit peu ma thérapie à moi. C'est ce premier album, mon ange. Là, je vais en sortir un deuxième. Là, je tarde un peu, je sais, on me le demande beaucoup. Mais je veux vraiment prendre le temps. Là, on va plutôt aborder, je vais l'appeler esprit rebelle. Mais ce n'est pas le rebelle méchant. Oui, un peu comme... On a déjà parlé dans la dernière émission. Oui, c'est. Et en fait, justement, c'est pour traiter. Et puis, très bien qu'elle tombe cette émission-là aujourd'hui. Je vais traiter justement de tout ça. J'ai une chanson, là, je vais tourner un clip. D'ailleurs, vous êtes invité, vous le savez, qui va traiter de l'esclavage. Ça s'appelle The Man Part. En fait, en français, l'essentiel. Voilà. Donc, mais l'esclavage, c'est toute forme. Vous en parliez aussi. Bien sûr. On se rejoint souvent sur les... Oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Et toutes ces chaînes, en fait, c'est relié à la musicothérapie, à la thérapie de l'esprit, de l'âme. On est esclave aussi de pas mal de choses. Et une phrase aussi que je dis souvent, j'avais écrit un truc sur ma page, là-dessus, c'est qu'on est libre, soit de ses chaînes, soit de son bonheur. Oui, exact. Il n'y a qu'un pas entre les deux. C'est vrai. Et c'est un pas infime. C'est vraiment infime de basculer entre la liberté et l'esclavage. Mais c'est vrai que ça fait peur aussi, de partir vers l'inconnu. Oui, mais encore une fois, c'est un conditionnement. Parce qu'en fait, la plupart des êtres humains ont peur de l'inconnu. Mais pourquoi ils ont peur de l'inconnu ? Parce que, justement, on a aussi un manque de confiance en la vie. parce que, on va dire, si, au contraire, on était en confiance, on se dit, ben voilà, c'est comment je vais percevoir l'inconnu ? Est-ce que je le perçois comme une perte de repère ? Je sors de ma zone de confort ? Ou est-ce que je le vois ? Vous avez touché le mot, je pense. Cette zone de confort, ce genre d'esclavage, de retrait, je pense que c'est par confort. C'est ça, par confort, exactement. Moi, je suis de nature aventurier. J'aime ça, j'aime aller dans le monde, j'aime chanter partout, voir des nouvelles cultures, rencontrer par le biais de la musique, rencontrer des inconnus, partager, et puis voilà, c'est magnifique tout ça. Mais oui, c'est beau. Il faut se donner les moyens, parce qu'il y a des gens qui regardent, on va imaginer une montagne, ils sont en bas de la montagne. Ils la regardent, mais ils disent, « Ah, j'y arriverai jamais. » Et voilà, c'est ce que je dis à tous mes élèves, quand ils bloquent, je leur dis tout le temps, il y a une phrase à se dire, il ne faut pas se dire, « C'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. » C'est ça. Mais bien au contraire, parce que c'est la barrière du psycho, quand on en parlait tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est difficile, mais je vais y arriver. Là, on ouvre. On se ferme. Et sinon, on ne fait rien, on n'a rien. Au pire, on se plante, mais on a essayé. C'est ça. En fait, le plus important, c'est vraiment d'essayer. Ce n'est pas le résultat en lui-même. C'est d'essayer. Et lorsqu'on essaie, on est fier de soi. Avec humilité, bien sûr. Pas d'orgueil chez nous. Pas d'orgueil, pas d'égo. C'est quelque chose qui détruit l'orgueil. Non, avec beaucoup d'humilité. Non, il faut voir son cœur et puis avancer avec son cœur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Cette force qu'on a en nous. Chacun a une force. Il n'y a pas un plus que l'autre. Je veux dire, bon, moi, je fais de la musique, vous faites vos émissions. Il y en a qui font ci, qui font ça. Chacun a son honneur dans ce qu'il fait. Oui, chacun. Et puis chacun, ça. Moi, quand je vois aussi le travail immense, par exemple, des mères au foyer ou des pères au foyer, c'est du travail. Il ne faut pas minimiser. Chaque métier, chaque individu a sa touche, a sa, comment dire, sa richesse. Exact. Et il est important de respecter chaque être humain. Et un être humain n'aura pas plus de valeur que d'autres. Non. C'est important. Justement, oui, c'est les petits pas, comme dit Michel, c'est le, donc, qui sont le plus important. Voilà. C'est ces petits pas qui nous amènent, justement, à se reconnecter avec nous-mêmes et d'aller, de sortir de sa zone de confort et de se dire que, en fait, l'inconnu, c'est le champ de tous les possibles. Oui. Et puis, en fait, je voudrais aussi m'adresser aux personnes qui ont des passages difficiles aussi dans la vie parce que la vie n'est pas faite que de haut. Oui, ça, c'est sûr. Des fois, on traverse. Beaucoup de bas. Dans notre métier aussi, on a des grandes périodes de désert avant de fournir quelque chose. C'est vrai. Alors, moi, je voudrais simplement vous dire que chaque journée est une nouvelle chance d'y arriver. Alors, ne désespérez jamais, 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 jamais. Je parle pour ça. Je parle pour les gens qui se suicident. J'ai un ami, moi, qui s'est suicidé quand il avait 30 ans. Il s'est foutu sous le train. Je crois que j'ai eu une grosse réaction à cette époque-là parce que, bon, moi, j'étais marié à l'époque. Il me tendait la main, mais j'avais ma vie de famille. J'avais mon fils qui était petit. Et puis, il voulait tout le temps que je vienne le voir, discuter avec lui. Mais j'avais ma vie de famille, je travaillais, je ne pouvais pas être disponible. Et puis, avec le recul, je me suis dit, j'aurais dû aller lui parler au moins une fois. Il serait encore là, je pense. On ne peut pas savoir. Non, parce que parfois... Non, mais je ne le prends pas. Spécialement pour moi, mais ça m'est resté. Je m'en suis toujours voulu par rapport à ça. Peut-être qu'un mot aurait changé. Tout changé. Remarque, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Mais après, quand une personne décide de se suicider et qu'elle prend la décision, parfois, c'est difficile. Mais on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Le plus important, c'est de ne pas culpabiliser. Ça, c'est encore une fois. Ça n'a rien de culpabiliser. Non, je ne culpabilise pas. Mais je vais dire peut-être que... Mais c'est profond. Je sais que c'est profond. Et depuis ce jour-là, je me suis fait une promesse d'aider. Et d'écouter surtout. C'est surtout ça le plus important. En tout cas, pour vous dire à vous qui êtes dans la peine en ce moment, qui êtes dans la souffrance, dans l'épreuve. Parce qu'il y en a de plus en plus des épreuves. Donc, ne désespérez pas. Le soleil revient toujours à un moment. Des fois, c'est long. La traversée du tunnel, on sait qu'elle est très longue. Mais le soleil revient tout le temps au bout d'un moment. Alors, ne lâchez pas. Chaque journée est faite pour grimper un petit peu plus. Grimper la montagne. Voilà. Mais étape par étape. Petit pas par petit pas. Et plus les journées avancent, et plus vous vous rapprochez de ce soleil, justement. C'est ce qu'il faut vous dire. Regardez derrière. Les jours avancent. Oui. Et vous vous rapprochez des solutions. Et parfois aussi, on est dans des situations comme ça parce qu'on a quelque chose à comprendre. Exactement, c'est ça. En fait, dans la vie, tout a un sens. Même ce que l'on perçoit comme quelque chose de négatif. On s'en aperçoit après. On s'en aperçoit avec le recul. Tout a un sens. Rien n'est le fruit du hasard. Et tout nous amène à une réflexion personnelle afin de, justement, comprendre pourquoi j'ai attiré telle situation. Ou telle personne aussi. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans nos vies. C'est ça, oui. Et puis, moi, il y a beaucoup de bouleversements dans ma vie actuellement aussi. Et j'en suis très heureux. Et puis, voilà. Il y a des personnes qui arrivent pour ci, pour ça, pour ça. Il y a des personnes qui arrivent pour notre malheur aussi. Alors maintenant, on peut apprendre aussi à s'en protéger. Après, c'est avec l'expérience, la maturité. Puis, il y en a d'autres qui viennent, qui ne demandent rien et qui viennent pour vous tout simplement. Et parfois, ça ne peut être qu'une seconde. Oui. Une rencontre pendant une seconde. peut nous changer. Voilà. Et c'est énorme. C'est énorme. Et c'est vraiment là où on se dit qu'en fait, nous sommes vraiment le champ de tous les possibles. Et que si nous voulons réellement la paix sur Terre, il faut déjà trouver la paix en soi. Exactement. Oui. Pas mal de gens, il faut qu'ils se pardonnent à eux-mêmes. Vous avez vous souvenez ? C'est ça, oui. Le pardon. Mais oui. C'est vrai que le pardon... Il faut apprendre à se pardonner à soi-même. Mais les gens ont du mal... En fait, les gens ont du mal à se pardonner. Oui. En fait, nous sommes notre pire ennemi. Nous avons vraiment du mal à nous pardonner. Et c'est dur. Ben oui, exactement. C'est ça le plus... Alors, Mélique tire... Il faut que j'en sois plein de messages déjà, excusez-moi. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Je vais couper le téléphone. Ah là là, ben voilà, c'est ça, c'est ça, d'être célèbre. Eh ben, il y a plein de messages et il y a le fan club, c'est normal, qui réagit. On embrasse tout le monde. Voilà, on embrasse tout le monde. Et donc, un dernier mot de la fin avant de donner vos coordonnées où, justement, on peut vous trouver. Déjà, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook. Voilà. Mélique tire. Voilà. Parce que je donnais mon numéro avant, mais je recevais des messages un peu bizarres aussi par moment. On ne donne pas de numéros. Je le donne après. Voilà. Sur Facebook, Mélique tire. Et votre album, on le trouve où ? Alors, le premier, vous pouvez le trouver. En physique, il y en a plus que deux. Ah ouais, d'accord. Il est parti un petit peu, je vous l'ai dit. Il est parti même en Chine, hein ? En Chine ? Ben non, je suis en train de monter une maison de production, justement, en Chine. Je vous en parlerai, c'est plus pour 2019, si Dieu nous prête vie. D'accord. Et puis, je vous en parlerai plus tard de tout ça. Et puis, sinon, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Amazon. D'accord. Il est vendu dans 240 pays. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver partout. Donc, on tape Mélique tire. Ah oui, je voudrais aussi, je vais faire un duo avec une amie de longue date, une chanteuse québécoise. D'accord. Qui s'appelle Martine Jean. Et puis, ça fait 10 ans, je lui ai dit, écoute Martine, ça serait bien qu'on se fasse un duo pour sceller notre amitié entre la France et le Québec. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, on va l'accepter. Donc, c'est un... Donc, un duo bientôt ? Oui. Ah, super. Et puis, voilà. Je vous en parlerai. Puis, mon album, bon, il y a des clips. On va faire ça pour 2018. Voilà. Petit à petit. Oui, mais tout est prêt. Mais je vais... On va lancer la bombe dans pas longtemps, quoi. Mais je veux bien faire les choses. Super, en tout cas. Ben, merci Mélique tire. Donc, Mélique tire, qui est auteur, compositeur, interprète, musicien, prof de chant, hein. Il donne des cours de chant, voilà. Et de musique, hein. Donc, des instruments, du coaching, tout ça. Et c'est super intéressant, surtout pour apprendre à avoir confiance en soi, confiance en la vie, s'extérioriser, ne plus avoir peur du jugement de l'autre. Le plus important, c'est de vous aimer, de vous pardonner. Donc, voilà. Merci, Mélique tire. Je voudrais remercier aussi les gens qui me suivent tout le temps, comme je le fais à chaque fois. Vous pouvez profiter, hein. Je voudrais faire un gros bisou à ma fille, déjà. Inès, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Ben, tous les gens qui me suivent, tous les musiciens. Et puis, un gros bisou à France, Chloé, Mathias. Et puis, vous tous, vous toutes. Et puis, merci pour tous ces partages. Voilà. Passez une très belle journée. Merci. Eh bien, nous, on se donne rendez-vous pour un autre Facebook Live. Normalement, lundi matin avec Farouk Rahal. C'est l'homme qui a été dans sa télé à 41 ans. Et on va parler du couple, de l'amour et de tous ces problèmes de divorce qu'il y a suite beaucoup, malheureusement, aux réseaux sociaux. Merci. Ciao, ciao.